Le contrat a été saisi lors de la perquisition des bureaux de l'Assemblée nationale mardi dernier. Daté du 8 avril 1998, ce CDI a pris fin en 2002. Il indique que Pénélope Fillon était rémunérée à hauteur de 20 752 francs mensuels, soit un peu plus de 3 000 euros bruts. Sur le document, deux mentions manuscrites concernent son lieu de travail. Une première adresse indique la ville de Sablé-sur-Sarthe, élément qui conforte les déclarations du candidat de la droite, qui a toujours soutenu que son épouse a travaillé dans sa circonscription de la Sarthe et non à l'Assemblée à Paris. En revanche, une autre adresse indique un lieu plus précis, celui de la permanence du RPR, l'ancien LR, situé dans la ville du Mans à 50 km de son domicile de l'époque. Une adresse qui, selon l'avocat de François Fillon, a été ajoutée et dont l'écriture n'est pas celle du député. Le contrat est signé par François Fillon ainsi que par la salariée. Auditionné par les enquêteurs lundi dernier, Pénélope Fillon a déclaré ne pas se souvenir avoir signé ses contrats de travail. Autre révélation, à venir cette fois, une vidéo d'une interview accordée à un journal britannique en 2007 que nous n'avons pas encore pu visionner, mais dans laquelle Pénélope Fillon déclarerait n'avoir jamais été l'assistante de son époux et n'avoir jamais assuré sa communication. Une information qui semble donc en contradiction avec le contrat de travail, retrouvée par les enquêteurs à l'Assemblée nationale.